A la fois on était très déçus après le match parce qu'une défaite c'est toujours très difficile et très décevant. Ensuite le fait de ne pas avoir perdu depuis plusieurs matchs faisait que la déception était encore plus grande. Après il a fallu tout de suite repartir sur les choses qui n'allaient pas mais surtout sur les choses qui ont allé. C'est-à-dire notre réaction en deuxième mi-temps et se dire qu'après 14 matchs de championnat on a perdu un match à Genk. Sur le plus petit score possible et imaginable donc même si on est déçus, même si on doit faire en sorte de tirer les conclusions par rapport à cette défaite. Et bien ça ne remet pas tout en cause et voilà et on ne peut pas effacer. C'est humain de vouloir effacer tout ce qui a été bien juste, enfin humain c'est humain dans le football. En une rencontre mais ce n'est pas le cas chez nous et voilà c'était important pour nous de comprendre que ça arrive et qu'il fallait en tirer les conclusions. Et continuer sur la spirale qui est positive puisque un match sur 14 je ne pense pas que ce soit quelque chose en soi de négatif. Et encore moins à Genk qui est une très belle équipe de notre championnat. Je pense qu'ils font une bonne saison et qu'ils ont de la qualité. On l'a encore vu mercredi contre Bruges. Ils sont allés en demi-finale de la coupe, ils font plutôt un bon championnat et on a eu du mal contre cette équipe à deux reprises. Parce qu'ils nous ont quand même sorti de la coupe de Belgique et ils nous ont battu chez eux en championnat. Donc on va avoir une équipe avec de la qualité, une équipe qui va vouloir ici prendre quelque chose. Et il faudra que nous on soit à 100% et qu'on ait envie plus que de l'emporter. Merci. Merci.